la détente dans un monde de fou où tout va à toute allure où on pourrait dire que les humains d'une certaine manière deviennent des machines des machines à produire, des machines à obéir des machines pour le profit, toujours plus sans relâche, l'être humain dans tout ça dans un contexte mondial et mondialisé a de quoi perdre un peu la tête je me suis rendu compte souvent que lorsque je parlais de la question de la détente dans un premier point, d'un point de vue physique les gens me regardaient un peu étrangement en me disant oui, se détendre mais sous-entendu, si c'était si facile que ça alors ça m'a vraiment interrogé premier point, la localisation dans le corps de l'opposé de la détente c'est-à-dire la tension premier point, quelles que soient les personnes le premier espace de tension au niveau des êtres humains ce sont les épaules, on prend au niveau des épaules et on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend pas compte, on parle, on mange on fait le ménage, on fait ce qu'on a à faire et à chaque fois, les épaules sont contractées premier point deuxième point, et en vérité c'est un peu une erreur car je dirais que ça serait presque le premier point mais le moins visible, la mâchoire le stress, le stress qui est un poison pour l'organisme de l'être humain le stress vient s'accumuler au niveau de la mâchoire rendant la potentielle mobilité de notre mâchoire inférieure rigide ça se rigidifie, on commence à obstruer cet espace-là en fermant sa mâchoire le stress généré par la mâchoire va ensuite avoir une répercussion sur la nuque monter jusqu'au niveau du front des tempes et ensuite, ça vient descendre au niveau des épaules des épaules, ça vient évidemment avoir une répercussion sur ma colonne vertébrale si ce stress s'accumule que je ne m'en rende pas compte et que je ne fasse pas quelque chose pour essayer de détendre et de relâcher la pression c'est un petit peu c'est bientôt l'heure des fêtes de Noël c'est un petit peu comme si on s'était gavé à plus var et qu'à un moment donné la ceinture du pantalon venait compresser le ventre au point qu'il fallait avoir un moment pour soulager soulager l'attention détendre l'espace qui était obstrué par quelque chose qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend pour éviter d'éclater voire d'exploser ça c'est le premier effet physiologique et puis en lien avec ça et j'ai vraiment été très intéressé de voir le basculement avec le confinement au niveau du Covid c'est l'obstruction psychique c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la charge mentale je dois faire ça je dois récupérer les enfants je dois faire à manger le ménage et puis il y a aussi la question de la banque et puis au travail il y a ceci ou bien au contraire il n'y a pas de travail et cela et tout ça qui rumine à l'intérieur de son espace mental vient étouffer l'espace psychique que je représente un peu comme un conduit un conduit psychique comme si c'était un conduit, un tube digestif et en écoutant mes patients en écoutant les personnes à droite, à gauche un jour je me suis dit mais ça serait tellement fabuleux de pouvoir faire de ces soucis de cette charge mentale qui vient à un moment donné saturer notre appareil psychique pouvoir permettre aussi à notre corps physique de se détendre de se poser de relâcher la pression de se sentir dans un rapport de confiance et de bienveillance si on pouvait faire ça juste en appuyant sur un bouton alors je ne vais pas rentrer dans des dessins mais l'idée c'était de me dire on va plusieurs fois par jour aux toilettes pour se soulager et Dieu sait les personnes qui ont des difficultés à y aller tous les jours combien il est important de pouvoir y aller donc ça fait vraiment partie de nos besoins physiologiques et notre mental va être obstrué si ce besoin-là ne peut pas y répondre ce besoin-là je trouve extraordinaire qu'à partir du moment où le petit cadeau que l'on va offrir à la cuvette des toilettes une fois qu'on se sépare de ce qui nous obstrue après un très long processus et une longue maturation qui part je le rappelle encore une fois de la bouche c'est-à-dire ce premier espace qui a tendance se contracter je vais me permettre de couper votre son chère Marielle pour être sûr de ne pas être dérangé et de moi-même ne pas trop perdre le fil de ce que j'ai à vous dire ce qui est déjà un petit peu en train d'arriver séparation de ce qui vient foutre la bip et je me disais bon ça serait vraiment fabuleux de pouvoir tirer la chasse d'eau comme on pourrait tirer la chasse d'eau aux toilettes mais de le faire dans un sens figuré tirer la chasse d'eau psychique de tout ce qui m'emmerde allez on y va de tout ce qui vient m'obstruer dans mon quotidien alors bien sûr je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit d'ailleurs mais encore moins du rêve et de l'illusion cette image m'a plu et je c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu proposer cette visioconférence en lien avec un blog que je viens tout juste de publier et qui s'appelle cultiver son jardin secret alors l'idée c'était d'essayer de trouver des moyens pratiques qui ne coûtent pas un euro pour pouvoir essayer de trouver une hygiène mentale pour pouvoir favoriser une détente dans le quotidien ce que je remarque par exemple encore aujourd'hui je travaillais avec des personnes au chômage et lorsque je leur parlais un peu de tout ça ils me disaient ah bah oui mais ça je connais et bien sûr ce que je vais vous apprendre en fait je ne vais pas vous l'apprendre c'est juste un petit rappel ouh ouh c'est là la chose qui change c'est de pouvoir s'autoriser créer un espace-temps un espace-temps quel que soit là où on vit qu'on vive dans la campagne qu'on vit en pleine en pleine ville qu'on soit avec des enfants avec un mari une famille ou qu'on soit seul d'essayer de s'octroyer un temps pour soi alors je fais encore ce lien avec les toilettes déjà parce que les toilettes c'est aussi un cabinet on va au petit coin qui pourrait presque être entendu comme une punition pour certains enfants on va aux toilettes on va à un cabinet pour déposer quelque chose d'une façon réelle ou bien d'une façon plus figurée lorsqu'on va voir un thérapeute et je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose d'une détente qui sans cette détente ne peut pas se remettre dans un certain ordre la question de la détente elle n'est pas que physique elle est vraiment interreliée mêlée à notre détente psychique et je me rends compte que la détente physique n'est pas si évidente pour chacun d'entre nous parce qu'il faut pouvoir être très attentif à ce qui se passe chez soi lorsque nous sommes absorbés par toutes toutes les listes de tâches que nous avons à faire dans notre famille dans notre maison et puis en plus dans notre dans notre emploi qui plus est avec la surcharge anxiogène des informations actuelles tout ça fait que la détente on le met de côté ça devient presque anecdotique et c'est d'ailleurs assez poignant qu'il n'y ait que peu de personnes à cette visioconférence aujourd'hui parce que je sais bien que la détente c'est pas un sujet qui fait vendre voilà c'est pas un sujet qui fait rêver alors que justement la question du rêve est peut-être une perspective de détendre une partie en soi pourquoi je vous dis ça parce que dans dans nos nuits quelles qu'elles soient nous rêvons chaque nuit même si nous ne nous souvenons pas des rêves que nous faisons à la suite de ce voyage nocturne nous rêvons chaque nuit même si nous nous en souvenons pas toujours et dans cette phase du sommeil il y a une phase que je trouve extrêmement intéressante et qui nourrit un peu le discours que je vous présente pour que vous même vous puissiez avoir cette réflexion et en faire quelque chose de votre côté si vous le souhaitez c'est de savoir que dans la petite phase paradoxale du sommeil alors j'ai pas les chiffres en tête mais ça doit être une heure et demie deux heures maximum c'est assez court sur tout le temps de la durée du sommeil pendant cette phase paradoxale c'est précisément là où nous rêvons et là où je trouve ça plus intéressant c'est qu'au-delà du rêve c'est le moment précis où les muscles profonds de notre squelette se détendent c'est-à-dire que dans le corps humain on va schématiser il y a deux grandes familles musculaires il y a la famille des muscles superficiels c'est-à-dire les muscles des biceps les muscles où l'on voit l'activation lorsqu'on va faire de la gonflette ce sont les premiers muscles que l'on voit ceux-là on a un impact sur eux on a un certain contrôle on peut pouvoir les faire travailler les renforcer on appelle ça donc les muscles superficiels et puis en dessous il y a les muscles profonds qui sont vraiment beaucoup plus proches du squelette et qui sont responsables entre autres de notre posture au quotidien ces muscles-là n'ont pas accès à notre conscience la plupart du temps ils sont absolument inconscients c'est-à-dire que nous ne pouvons pas réussir à nous connecter sur nos muscles profonds d'une manière consciente sauf si je puis dire ça comme ça sauf pendant cette courte phase paradoxale du sommeil où nous rentrons dans cette phase paradoxale et où notre corps ainsi que nos muscles profonds parviennent à une détente c'est l'un des rares moments où le corps se détend alors petite nuance bien entendu il y a évidemment le moment de la mort où là nos muscles sont off mais bon on ne peut pas appeler ça de la détente puisque c'est un relâchement total et il n'y a plus de vie et à ce moment là on ne parle plus d'un corps mais on parlerait d'un cadavre donc je mets cela de côté je disais le corps attendez j'ai perdu le fil ah mince c'est je voulais dire autre chose ça m'a échappé bon ah oui voilà c'est ça c'est sûr qu'en visio c'est toujours un peu compliqué l'autre nuance que je voulais apporter par rapport à cette phase paradoxale du sommeil et c'est encore en train de m'échapper ah je tire dessus attendez ça va revenir un peu de patience pour la détente il faut un peu de patience aussi ah là là la détente muscle profond rêve paradoxal ça y est je ne le perds pas cette fois-ci quoique jamais 203 c'est un sketch sauf en cas de cauchemar c'est sûr que si dans votre phase paradoxale vous êtes en plein cauchemar évidemment là tous les muscles sont sur sollicités et le registre de la détente des muscles profonds n'a aucune fonction dans ce cas-là donc je trouve ça très intéressant de se dire d'une manière un petit peu poétique que le corps et l'esprit vont se ressourcer d'un côté et se détendre de l'autre lorsque nous dormons lorsque nous ne faisons rien d'autre que d'être allongés à être quelque part où on ne sait pas encore où et où il semblerait qu'il ne se passe rien et pourtant empêcher quelqu'un de dormir plusieurs jours et vous verrez dans quel état de nervosité il ou elle sera ou vivra ça c'est le premier point on reviendra sur la question de la rêverie mais c'est quand même un élément que je trouve très important parce que du coup ça a tissé un petit peu une méthodologie que je vais vous présenter ensuite pour vous donner quelques pistes de réflexion et aussi bien sûr quelques pistes de pratiques pour pouvoir essayer d'inclure ça à votre façon pour des temps de détente parce que l'enjeu c'est de ne pas attendre de ne plus pouvoir de ne plus en pouvoir en gros vaut mieux ne pas attendre que la cocotte que la cocotte minute veuille péter pour pouvoir anticiper et relâcher la pression donc cette question de la pression elle est extrêmement importante également de mon travail d'art thérapeute parce que cette question de la pression dans le sens de l'expression c'est mettre la pression à l'extérieur de soi donc je constate que dans notre quotidien quel qu'il soit quelle que soit la qualité de vie que nous avons nous vivons une certaine pression au quotidien qui est générée par l'environnement premier point l'environnement sociétal puis ensuite l'environnement culturel l'environnement familial éducationnel amical professionnel tout ça par la responsabilité les prises de position les affirmations les incommunications ou disons-le autrement les ratés de la communication font que cela vient générer de la pression de la tension de la frustration des émotions et ceci enchaînant les unes après les autres sans trop crier gare et c'est bien là où j'insiste sans trop crier gare c'est-à-dire en subissant d'une certaine manière le poids du temps le poids des années le poids que l'autre peut avoir sur soi mais aussi le propre poids que l'on se donne à soi-même en fonction de la stratégie que nous avons à vivre notre quotidien tout cela nous obstrue tout cela nous empêche de laisser un espace vacant on dit d'ailleurs partir en vacances ou être en vacances c'est bien dans l'idée de la vacance de la vacuité c'est de laisser un espace vide qui pour autant n'est pas censé être un espace vide de sens vide d'activité en vacances on se repose mais en même temps on peut aussi faire des choses mais là où les vacances arrivent c'est souvent un moment où la question de la productivité la question des données temporelles deviennent un petit peu moins prégnantes et ça c'est un autre domaine auquel j'attire votre attention sur cette non-productivité qui me paraît être l'une des clés essentielles pour favoriser la détente alors je vais aller écrire au tableau alors normalement je pense que ça ne sera pas écrit à l'envers bon écoutez on verra vous me direz je vais parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre alors l'idée qui m'a permis en fait de chapeauter tout ça et de voir ça comme une méthode qui puisse être le plus ouverte possible pour potentiellement convenir à un nombre de profils plus large je je l'ai baptisé un peu comme le livre de Fabrice Midal qui s'appelle foutez-vous la paix que je vous conseille vivement de lire il est en poche et probablement accessible en bibliothèque donc voilà comment je présente la méthode donc je me dis que pour vous foutre la paix et puis moi le premier parce que je parle aussi de ma pratique en tant que citoyen mais aussi en tant que professionnel donc pour se foutre qu'on avait j'ai imaginé un petit schéma pour essayer d'illustrer un peu comment on peut être dans la culture de son jardin secret et même si on n'est pas fleur bleue particulièrement voilà c'est vraiment propre à toutes à tous et à toutes aussi je fais juste une petite parenthèse parce que je constate aussi qu'on est de plus en plus connecté en tout cas on est de plus en plus connecté à la wifi à la DSL à la fibre optique à bluetooth enfin tout et tout et j'en pense des meilleurs on est de plus en plus connecté de plus en plus en contact avec de plus en plus de monde donc il y a de plus en plus d'échanges ou d'incommunications à voir comment on l'entend et tout ça aussi peut polluer parasiter notre tranquillité notre perception notre détente et là l'idée c'est de pouvoir faire une distinction entre la vie publique c'est à dire ma vie au travail ma vie dans la rue ma vie dans les réseaux sociaux tout ce que je paie tout ce que je mets en avant et puis ma vie privée ce qui ce qui appartient à mon jardin secret et que je dissocie de ma vie personnelle que je sous-entends comme étant celle avec laquelle je partage avec mes amis et ma famille il y a comme trois strates il y a la vie publique dans une grande couche on pourrait dire entre guillemets superficielle et puis en dessous il y a cette vie personnelle propre à vos amis à votre à votre à votre famille qui n'est pas forcément en lien direct avec le monde du travail qui serait plutôt dans votre vie publique d'une certaine façon et puis il y a un noyau beaucoup plus restreint dans lequel votre famille et vos amis ont moyennement accès en tout cas de manière extrêmement homéopathique c'est ce que j'appellerais la vie privée donc là l'idée c'est de pouvoir un peu consolider ça et de se dire il y a beaucoup 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 de vie publique de manière générale il y a évidemment beaucoup de relations dans votre vie personnelle et là l'idée c'est est votre vie intime c'est-à-dire est votre vie privée dans tout ça parce que l'autre c'est bien mais il y a aussi un autre à l'intérieur de soi et pour cela encore faut-il lui laisser un peu d'espace donc le premier point alors je vais mettre des couleurs même si je ne suis pas sûr que vous allez les percevoir mais ce n'est pas grave le premier point vous en avez peut-être déjà entendu parler j'ai écrit en gros pour que ça puisse être visible ça s'appelle le Nixon Nixon ça vient du hollandais Nixon signifie ne rien faire alors bon la traduction je ne parle pas du tout hollandais mais la traduction signifie ne rien faire alors je mets juste une petite nuance sur cette question de ne rien faire parce que ne rien faire même quand on dort on pense qu'on ne fait rien et en même temps on voit bien tout ce qui s'y passe donc ne rien faire ce n'est pas tout à fait correct dans le sens qu'on est toujours en train de faire quelque chose par exemple là si je prends un temps de silence je ne fais rien mais en même temps je me rends compte que j'entends le chauffage j'entends ma respiration j'ai senti mes épaules se détendre aussi parce que là je me mets je me mets en avant vous voyez donc de votre côté vous pouvez penser que je ne fais rien mais en même temps il se passe plein de choses en moi pareil si je regarde dans la rue quelqu'un qui s'assoit sur un banc et qui semble ne rien faire ça ne veut déjà pas dire qu'il n'est pas en train de réfléchir et réfléchir c'est faire quelque chose donc l'idée dans le Nixon je le je le jauge en disant qu'on fait toujours quelque chose et j'insiste sur ça parce que parfois je rencontre souvent des personnes qui ont un peu l'angoisse de je ne vais rien faire je ne vais rien faire mais ah ce n'est pas possible ça m'angoisse l'idée c'est que vous allez toujours faire quelque chose mais là je reviendrai là-dessus c'est de faire quelque chose sans que ça soit productif je reviens après sur cette question de non-productivité alors un petit peu plus près de chez nous enfin en tout cas de chez nous par ici je vis à côté de Nice donc c'est c'est plutôt proche il y a un autre une autre méthode plus connue bon j'ai un doute encore avec ce E ou ce A à Farniente bon j'espère que je ne fais pas une faute d'orthographe au pire vous m'excuserez Farniente Farniente et bien écoutez c'est extraordinaire parce que Farniente ça veut dire ne rien faire en italien donc évidemment vous avez bien compris que là on a un lien linguistique direct ne rien faire sous-entendu ne rien faire de productif je reviens là-dessus juste après une autre possibilité et après je viendrai un peu plus dans les détails une autre possibilité c'est je prends de la place là un temps de créativité créativité qui vient de la notion de création création faire jaillir du néant quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il sera créativité quelle qu'elle soit alors je j'insiste parce qu'encore une fois on pense à tort que la créativité est réservée aux artistes heureusement la créativité n'est pas le monopole des artistes bien heureusement elle est propre à chaque être humain la façon dont je parle de la créativité c'est la suivante c'est que finalement on reconnait bien que chez l'homme et la femme l'une des qualités essentielles c'est notre capacité d'adaptation qu'est-ce que c'est d'un point de vue ontologique par rapport à l'être humain s'adapter c'est finalement être créatif c'est devoir faire avec quelque chose qui manque avec notre imagination avec des bouts de ficelle que l'on voit autour de soi faire quelque chose qui accomplit un sens un besoin quel qu'il soit donc la créativité elle appartient à tout le monde y compris aux personnes qui ne sont pas des artistes j'insisterai jamais c'est la créativité la créativité alors je ne vais évidemment pas faire le listing parce que la liste est longue mais que ce soit votre envie votre envie de danser de chanter d'écrire de faire de la couture de faire du bricolage de la mécanique de faire du jardinage de la cuisine enfin il y a tellement une multitude de ressources que je ne pourrais pas en faire une liste exhaustive je reviendrai sur cette question de créativité parce qu'évidemment tout est en lien c'est une créativité mais qui ne va pas chercher une productivité ce que pour l'artiste c'est parfois difficile l'artiste s'il ne vend pas il échoue il se sent mal il génère une pression et du coup cette pression revient alors que l'idée c'est de mettre la pression à l'extérieur de soi donc c'est s'offrir un temps de créativité où il n'y a pas d'attente productive et où il n'y a pas de recherche ni de performance ni de comparaison par exemple j'aime danser si je danse et que le mouvement que je fais me paraît me paraît chouette je le filme je l'envoie sur les réseaux sociaux là du coup je sors évidemment vous avez bien compris de mon jardin secret je sors de ma vie privée c'est pas que c'est pas possible c'est juste que là du coup je vais m'exposer je vais exposer le fruit de ma découverte dans mon jardin et en m'exposant un signe peut-être x, y, a ou b ou c vont dire ah c'est bien puis l'autre va dire oh c'est nul oh ceci oh cela et cela ces injonctions là la pensée que l'autre va avoir sur ce que moi j'ai créé dans mon espace intime peut potentiellement me dévaluer me contraindre et me renfermer d'une part donc la question de la confidentialité dans cet espace que vous pourrez créer pour vous est important parce que si vous le mettez au regard et à l'exposition d'un regard autre même si vous avez confiance en cette personne et s'il y a de l'amour l'idée c'est de pouvoir rester avec ça pour ne pas l'exposer au regard de l'autre et potentiellement que l'autre vienne soit le critiquer soit le minimiser ah ouais c'est ça ah ouais et tu as fait ça pendant tout ce temps là vous voyez des petites phrases comme ça qui paraissent pas méchantes mais qui si elles sont répétées viennent mettre en déséquilibre un espace psychique qui cherche à se rééquilibrer et enfin le dernier point le dernier point ouvert pour que vous puissiez potentiellement trouver votre espace qui puisse vous convenir c'est une chose un petit peu bête à dire mais encore faut-il le dire voire là je l'écris c'est un espace de plaisir le plaisir alors comme la créativité le plaisir est multiple donc évidemment je ne vais pas en faire le listing mais cela peut-être de la lecture si vous aimez lire à condition qu'en vous autorisant à lire vous ne vouliez pas finir le livre dès ce soir dès demain là je veux rajouter une injonction productive une injonction de performance et ce que j'essaye de faire à savoir me foutre la paix là au contraire je me fous la pression donc si le plaisir de lire est quelque chose qui vous parle prenez un espace temps pour cela le plaisir je l'associe au mouvement au rire ça pourrait être tout à fait tiens j'adore j'adore cet humoriste je viens de me regarder Blanche Gardin ça m'a fait mourir de rire j'ai trouvé ça drôle j'ai pris un moment de détente mais je fais une distinction entre un moment de détente et aller voir un divertissement à la télé bon pourquoi pas si c'est votre plaisir aussi mais qu'est-ce que ça vient nourrir en même temps dans votre jardin secret ça, ça vous appartient donc le plaisir de choses simples dont vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour pouvoir le vivre c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec telle ou telle personne mais peut-être que le moment où moi j'en ai besoin ça ne va pas coller avec l'autre avec le temps pour l'autre et dans ce cas-là qu'est-ce que je fais de mon besoin et bien dans ce cas-là l'idée c'est voilà quel plaisir je peux avoir pour pouvoir m'accorder un espace-temps et répondre à mon besoin sans avoir et sans être tributaire de quelqu'un d'autre plaisir je disais mouvement rire et le jeu voilà une chose importante dans le plaisir aussi qui est extrêmement naturel chez l'humain c'est le jeu alors le jeu moi je bien sûr c'est le jeu jouer c'est bien ainsi que l'enfance construit et même si aujourd'hui nous sommes soi-disant adultes en tout cas si c'est votre cas également nous sommes toujours nous avons toujours les traces de cet enfant-là et le jeu est aussi source de plaisir et de détente c'est important de le souligner avec bien sûr une petite j'ai l'impression d'être météorologue alors demain il fera 12 degrés dans le nord de la Picardie qu'est-ce que je disais le jeu à condition bien sûr que dans ce jeu vous ne soyez pas comme moi c'est-à-dire que vous ne vouliez pas absolument gagner voilà jouer pour jouer et pas jouer pour gagner parce que si vous perdez forcément potentiellement ça risque de générer une frustration alors que l'idée c'est de ne pas générer de tourments de frustration mais au contraire d'alléger pour tirer sa chasse d'eau en fait donc avoir les jeux par exemple les jeux vidéo si vous vous octroyez un temps de jeux vidéo parce que potentiellement vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour jouer l'idée c'est de faire abstraction sur le fait d'y arriver ou pas de gagner ou de pas gagner ça c'est obsolète alors voilà c'est un peu c'est un peu le sujet d'une partie de la détente et après je vous montrerai évidemment un temps de relaxation à savoir à travers la respiration ça peut être aussi du yoga si vous êtes habitué ou si ça vous tente ou si ça vous parle prendre un temps pour soi à condition de ne pas vouloir absolument devenir yogi à la fin de votre séance vous voyez l'idée c'est de s'offrir un espace temps pour soi où vous pouvez vous découvrir et en même temps de vous détendre de vous entendre parce que c'est aussi ça l'idée c'est je ne sais pas où je vais le mettre mais c'est de pouvoir attendez je choisis la couleur très importante c'est de pouvoir aussi d'une façon d'une certaine façon j'espère que vous voyez oui de revenir à la soufre et c'est-à-dire d'une autre manière de revenir injecter dans votre quotidien vos propres ressources parce que votre expressivité c'est votre ressource première pour que cela puisse exister et s'harmoniser dans votre quotidien s'offrir un espace temps avant de commencer je me donne un endroit où je vais vivre cette expérience ça va être dans le coin de ma chambre dans mon bureau ceci dans le jardin ou dans la nature voilà un endroit sécurisant pour vous et sécurisé bien entendu pour pouvoir le faire deuxième point une fois que vous avez choisi le lieu vous donnez un espace temps parce que si vous ne donnez pas de limites temporelles vous réduisez les chances d'optimiser ce temps d'échange avec vous-même alors le temps ça c'est une question subjective aujourd'hui avec un groupe que je ne connaissais pas on a commencé par dix minutes voilà dix minutes c'est bien pour commencer et puis au fur et à mesure de la semaine ça sera peut-être trente minutes pour que justement chacun puisse s'approprier avec ses différents outils un espace pour se détendre se ressourcer au sein d'une journée déjà bien dense donc prendre un espace temps le définir à l'avance et faire en sorte si vous ne vivez pas seul de prévenir vos proches si vous avez votre mari quelqu'un de votre famille de dire bon écoute là je prends mon petit temps pour moi je reviens dans 15 minutes je reviens dans 20 minutes tout à l'heure voilà c'est juste prévenir pour pouvoir informer qu'à ce moment-là voilà vous êtes indisponible pour que ça puisse fonctionner de la meilleure manière le premier point je le disais tout à l'heure c'est la question je ne sais pas si vous allez le voir là je vais l'écrire là tant pis c'est de respecter la confidentialité ce que vous faites ce que vous faites à l'intérieur de cet espace temps vous appartient vous n'avez pas de compte à rendre à partir du moment où si vous avez des enfants à charge une fois que vos enfants tout va bien et que vous avez un temps pour vous et que vous puissiez souffler ce temps-là que vous utilisez pour vous vous appartient vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre et personne ne peut venir pour dire ben non tu ne devrais pas faire ça tu devrais plutôt faire ça c'est vous qui décidez donc vous protégez votre espace privé premier point deuxième point je ne sais plus où je vais écrire les choses mais on va voir deuxième point tout aussi important la culpabilité vous la mettez au placard vous ne culpabilisez pas de prendre un temps pour vous un espace temps pour vous c'est nécessaire ça fait partie d'un besoin nous ne sommes pas des robots pour pouvoir donner au monde il faut pouvoir se donner à soi-même et ainsi souffler se poser se détendre donc premier point un espace confidentiel pas de culpabilité sur le fait que je prends parce que j'ai besoin de ce temps-là pour moi que ce soit 15, 30 minutes une ou deux fois par semaine voire plus ça correspond à vos besoins et ça peut se moduler en fonction des jours et des semaines l'idée c'est de ne pas faire de cette méthode quelque chose de rigide dans lequel vous devez faire ceci ou cela devoir faire ceci ou cela ça viendrait à l'encontre de ce que vous êtes en train de mettre en place à savoir mais foutez-moi la paix comme je le disais tout à l'heure dans cet espace-temps je ne cherche pas à être productif plutôt pour la créativité comme je le disais si j'aime coudre c'est pas pour faire une superbe robe de mariée pour ma future belle-sœur si j'aime coudre je vais me tricoter quelque chose je vais me coudre quelque chose et peut-être que ça ressemblera à rien mais c'est juste quelque chose de l'ordre d'une recherche d'un plaisir si j'écris je vais écrire mes pensées sans chercher à en faire un livre je ne cherche pas à avoir un résultat final je cherche juste à retrouver un contact avec moi privilégié un espace-temps pour soi pour se détendre et favoriser ses ressources et sortir de ce cycle infernal de productivisme qui est en lien avec l'ère contemporaine et capitaliste dans laquelle nous sommes s'il n'y a pas de productivité alors on peut dire qu'il n'y a pas de performance je ne cherche pas à briller je ne cherche pas à avoir un milliard de vues ou 600 000 vues sur YouTube ou 150 000 likes voilà je fais quelque chose pour moi et après nous verrons et enfin pour terminer alors on pourrait dire que c'est comme des règles mais c'est pour respecter la méthode les principes le dernier serait évidemment ça serait zéro comparaison ce que je fais je le fais pour moi je ne cherche pas à me comparer ni même à imaginer la comparaison entre ce que je fais et ce que quelqu'un d'autre pourrait faire il n'y a pas de productivité je n'ai pas de performance je commence à faire je n'ai pas de compte à rendre c'est confidentiel et enfin je me déculpabilise de faire un temps qui semble-t-il ne sert à rien je reviens sur l'énixienne et le farniente parce que je me suis souvenu que j'avais oublié une petite nuance parce qu'il y a quand même une distinction entre les deux ce que j'aime dire c'est que dans le farniente la sieste est autorisée alors je ne vous raconte pas dans le monde du travail à chaque fois que je parle de ça tout le monde est ébahi le farniente la sieste est autorisée comme j'aime le dire souvent les ronflements sont tolérés ce qui n'est pas le cas dans le nixen c'est pas que vous n'avez pas le droit de dormir ou de faire une sieste dans le nixen c'est que ça ne fait pas partie de la méthode du nixen comme elle est conçue le nixen c'est plutôt l'art du vagabondage de l'esprit c'est à dire que je vais laisser mon esprit vagabonder sans chercher à le tenir sans chercher à le contrôler sans chercher à l'empêcher d'aller à un endroit ou à un autre c'est ce que j'appellerais aussi autrement une rêverie je rêvasse je me laisse imaginer un monde comme ça enchanté qui me viendrait sans me dire oh là là mais qu'est-ce que t'es en train de faire ça va pas tu devrais plutôt sortir les poubelles plutôt non non je prends ce temps là parce que j'ai juste besoin de m'aérer l'esprit donc c'est ça la distinction que je fais entre les deux on peut commencer par du Nixon et à un moment donné se dire bon bah en fait se le dire sans se le dire et se dire bon bah finalement je me suis assoupi ça a fini en fariniente l'idée c'est pas grave en fait au contraire c'est mouvant tout ça c'est pas quelque chose de figé et de rigide l'idée c'est que les choses sont poreuses les unes avec les autres c'est juste intéressant de savoir où vous placez dans l'après coup de savoir vous dire ah bah voilà en fait j'étais là puis après j'étais ici ça permet aussi de soutenir la déculpabilisation parce que si on sait pas ce qu'on est en train de faire c'est difficile de déculpabiliser donc c'est ça la distinction que je voulais faire et puis je l'ai pas mis là mais en même temps Fabrice Midal en parle un milliard de fois mieux que moi sur la méditation zen en fait c'est sur enfin non c'est pas zen je crois pas enfin la méditation de pleine présence comme il appelle ça où il parle vraiment de foutez-vous la paix et voilà dans la façon dont il parle de la méditation voilà c'est un peu un mélange un peu comme ça d'une excelle et quelque chose intéressant parce que dans ce que j'entends souvent dans la méditation il est souvent question aussi dans l'esprit des gens de contrôler l'esprit de tirer sur le fil de la pensée pour ne rien penser vous voyez et ne rien penser c'est 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 un non-sens en fait on est créateur de penser à chaque seconde donc c'est pour ça que volontairement je mets pas le zen là-dedans mais pourquoi pas si vous savez le pratiquer et que vous le pratiquez d'une façon qui puisse être bienveillante et respectueuse pour vous à vous de faire de ce make-in-peace un autre camembert avec vos propres techniques et vos propres besoins alors pour finir je vous propose un petit exercice d'une simplicité désarçonnante pour pouvoir se détendre au quotidien que l'on soit danseur ou pas danseur que l'on ait déjà pratiqué des activités physiques ou pas qui soient accessibles à tous peut-être y aller doucement pour les personnes qui ont des douleurs lombaires voilà l'exercice déjà c'est simple on va commencer par la respiration alors j'entends tout et son contraire dans la respiration je préfère les choses très très simples prendre déjà le temps d'être à l'écoute de sa façon de respirer simplement sans chercher à la modifier sans chercher à la façonner juste voilà tiens j'entends mon inspire ce moment de transition et j'entends cet expire et même si je ne l'entends pas j'essaye de sentir le fait de permettre de ressentir vos sensations ça vous permet aussi de revenir dans votre corps et c'est aussi ce que je constate j'ai envie de dire constamment en fait nous sommes tellement préoccupés par l'avenir par le présent par le passé que nous désertons notre corps alors que c'est bien avec lui que la détente peut se faire aussi donc la respiration c'est vraiment le lien le liant entre le corps et l'esprit simplement prendre un temps pour respirer et puis comme si j'étais tiré par un fil imaginaire d'un grand marionnettiste au-dessus de moi hop le fil se détendrait voilà en respirant en respirant en respirant l'idée c'est pas l'idée c'est pas de reproduire la forme que je vous propose c'est juste de suivre l'idée dans une respiration pouvoir s'étirer et dans la respiration dans l'expiration pouvoir vous dégonfler comme un ballon et puis de là on pourrait imaginer peut-être ça peut être intéressant de le vivre surtout si vous êtes pas très à l'aise avec votre corps mais l'idée c'est de pouvoir aussi prendre un coussin un gros coussin ou une grosse peluche enfin quelque chose qui fasse volume parce que notre corps est un volume et de ce volume là justement de sentir cet alignement et puis ce volume qui se qui se qui se penche c'est vraiment le la tête qui s'enroule la tête qui s'enroule les épaules qui s'enroulent et puis le poids de ma cage thoracique comme si le poids de mon coeur venait déverser toutes ces peines tout le surplus d'émotions vers le sol à mes pieds mes pieds sont juste en dessous mes pieds sont au dessus de mes genoux j'essaye de trouver une stabilité une horizontalité une verticalité avec mes mes bas de pied et puis simplement dans ce mouvement léger calme et plutôt lent c'est pas c'est pas un ressort mais c'est quelque chose qui vous permet d'aller dans une certaine lenteur d'être dans un rapport non productif également au mouvement de pouvoir être dans des mouvements d'enroulement de la colonne vertébrale contre votre coussin pour ne pas descendre trop bas l'idée c'est pas d'aller amener sa tête vers au-delà de ses genoux c'est juste c'est juste à l'intérieur de soi comme si j'étais comme si je créais une une cavité comme si je rentrais dans une caverne on pourrait dire une caverne philosophique à l'intérieur de vous et puis de prendre le temps en appuyant sur vos pieds en sentant aussi vos appuis du bassin sur la chaise ou sur votre canapé si vous voulez peu importe juste le but c'est de ne pas avoir un dos qui soit adossé à quelque chose pour que vous puissiez vraiment vous sentir libre ou bien au contraire si vous avez un mur que vous puissiez coller entre guillemets coller votre dos et puis décoller votre dos pour que vous sentiez aussi ce volume qui se crée à l'intérieur de vous mais aussi à l'extérieur ça génère un mouvement d'opposition et absolument essentiel ça c'est le premier point et puis dans cette respiration dans ce mouvement il y a un autre exercice que je propose fréquemment et que je trouve vraiment utile c'est avec le bout de mes doigts comme si j'étais assis le bout de mes doigts va glisser sur mes cuisses le bout de mes doigts va glisser jusqu'à mes genoux et puis et puis comme si quelqu'un me tirait très légèrement sur sur mes mains comme si le moteur du mouvement partait de mes mains en contact avec mon corps je vais aller tout doucement enrouler mon dos détendre mes épaules et puis surtout le plus important à ce moment-là ça va être aussi de détendre sa nuque je vous rappelle que là c'est là où se génère la tension du contrôle le contrôle de son expressivité au contraire là c'est relâché essayer d'avoir l'air un peu hébété c'est pas très c'est pas très selfie tout ça de laisser les bras appendus même si vous donnez une direction vers la gravité et de laisser votre votre mâchoire inférieure aussi essayer de se détendre comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre imaginaire de descendre comme ça jusqu'au jusqu'à la mi au milieu des tibias et puis remonter par le talon de vos mains remonter sur le talon de vos mains avec vos vos jambes là en appuyant pour vous redresser jusqu'au sommet de votre trame et puis sans chercher à aller trop en haut voilà le plancher du menton qu'il soit parallèle au sol voilà pour garder un espace entre ses oreilles son cou et ses clavicules et puis plusieurs fois comme si enrouler souffler souffler vraiment vraiment pas plus rapide que ça et puis une fois que vous êtes là relâchez veillez que vous puissiez détendre la mâchoire de détendre la nuque d'abord détendez la nuque en premier et puis ensuite essayez de détendre la mâchoire veillez à ce que vos épaules soient pas en haut mais que soient bien détendues et puis si vous sentez que vos épaules sont un peu un peu crispées et bien haussez les épaules jusqu'aux oreilles et relâchez en souffrance plusieurs fois pour que vous sentiez à quel point notre musculature des épaules est énorme et combien lorsque nous contractons nos épaules nous sur sollicitons une énergie inutile et puis pour terminer je vous inviterai ensuite toujours dans ce mouvement d'aller glisser cette fois-ci après l'avoir fait deux ou trois fois d'aller mettre les mains vers les chevilles de voir du coup le ventre qui se met au milieu de ses cuisses n'hésitez pas à ouvrir un peu vos jambes pour pouvoir laisser passer votre ventre à pouvoir respirer sentir que votre respiration se passe également au niveau de vos reins au niveau de votre dos parce que du coup une partie de votre ceinture abdominale est obstruée par la position et puis vous remontez tranquillement en freinant en allant pas trop vite en repassant par le talon des mains et puis une fois que vous redressez votre dos c'est vertèbre après vertèbre c'est un chaînon après un chaînon là c'est comme une grande horlogerie c'est pas pof j'y vais et hop j'ai fini on rentre dans quelque chose de l'ordre d'une saveur et cette saveur c'est votre savoir c'est votre savoir corporel et pour ça il suffit juste de prendre ce temps là pour pouvoir le vivre et essayer de se détendre l'un des effets quasiment immédiats une fois qu'on est dans ces sensations corporelles c'est la plupart du temps ce qu'on constate c'est que le flux incessant de nos pensées diminue c'est souvent l'une des raisons qui fait que ça y est vous êtes connecté à votre corps vos pensées sont moins diffuses sont moins sont moins intrusives et moins présentes et puis le dernier point pour la respiration je vais un peu vite mais après ça sera aussi à vous de traverser ça dans la lenteur et puis en essayant vraiment d'être dans une qualité de votre sensation sans chercher à savoir si vous faites bien ou pas bien voilà aller à votre rythme sur la respiration aussi c'est c'est je ne sais pas comment le nommer mais c'est l'idée d'une échelle en fait par exemple on va on va prendre l'échelle à deux à deux à deux étages on va dire comme ça et donc je vais inspirer en deux temps et puis je vais expirer en deux temps comme un effet miroir comme si j'envoie une balle et il y a un ou deux rebonds et je renvoie la balle et il y a un ou deux rebonds la même chose dans la respiration donc ça ferait je vais prendre un timing comme ça qui serait en tout cas moi mon tempo mon tempo de croisière pour la détente c'est pas mal un tempo de croisière si pour vous vous sentez que c'est plutôt ça ça parle déjà d'une autre façon d'être tonique dans votre corps mais voilà moi je vais plutôt être là après à vous d'adapter et donc l'idée ça serait et donc c'est de temps j'inspire de temps j'expire après on pourrait aussi imaginer faire de temps j'inspire de temps je reste et de temps j'expire par exemple surtout pour commencer et puis peut-être que sans chercher alors bon après c'est là l'ambiguïté avec tout ce qu'on vient de se raconter derrière là l'idée c'est pas de rentrer dans quelque chose de productif et de performance c'est déjà c'est déjà bien deux il n'y a pas besoin de vouloir viser six par exemple vous voyez l'idée et puis on va pas rester non plus 18 secondes en apnée on n'est pas des apnéistes enfin sauf si vous l'êtes mais l'idée c'est pas de réenchérir mais c'est juste de donner une structure au mental pour lui permettre voilà de rester calme parce que le mental il a besoin il a besoin d'une structure il a besoin de quelque chose comme Tarzan a besoin des lianes pour avancer le mental il a besoin de quelque chose sur lequel il puisse s'agripper voyez et à partir de ça on peut imaginer de temps d'inspire de temps d'expire et de vraiment sentir cette continuité inspire expire et de le faire une fois deux fois trois fois et puis ensuite de localiser où ça respire parce que la respiration c'est un petit peu aussi c'est pas vraiment pareil mais ça rejoint un peu les muscles profonds c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'y penser pour respirer et heureusement d'ailleurs l'avantage sur la respiration c'est qu'on peut quand même avoir un impact et y porter une attention et cette attention là ça diminue aussi notre anxiété potentiellement et ça détend aussi les muscles et ça ne coûte rien ce n'est pas encore taxé et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit si ce n'est peut-être d'un métronome ou bien le tic-tac de votre horloge si ça ne vous rend pas marteau parce que parfois c'est un petit peu obsédant voilà qu'il puisse y avoir un tempo qui vous permette de rentrer dans une mesure pour compter que ça ne fasse pas un deux parce que du coup bon bah voilà et puis bon même si c'était le cas enfin pourquoi pas voilà c'était une façon assez éclaire de vous dire ce que j'avais à vous dire merci pour votre attention je vous propose un temps d'échange si vous n'êtes pas complètement endormi après tout ça et je coupe l'enregistrement merci pour votre attention laissons la place à vos questions vos remarques vos commentaires attendez je ne sais jamais allez allez allez